Comme nous l'avions brièvement expliqué dans notre premier épisode consacré aux bases de la Formule 1, les arrêts au stand sont des événements obligatoires, minutieusement préparés, sources de pertes ou de gains de temps majeures, et surtout, un moment de spectacle. Alors laissez-nous vous présenter les détails et les enjeux des arrêts au stand en Formule 1 dans ce deuxième épisode de la F1 en bref. Bon, tout d'abord, remontons un peu le temps. Les arrêts au stand existent depuis la création des Grands Prix Automobiles pour la simple et bonne raison qu'on ne pouvait pas finir la course sans ravitailler la voiture en carburant ou encore sans changer les pneus, qui, comme vous pouvez le voir sur ces images datant de 1950, se faisaient à base d'énormes coups de marteau pour sortir la roue. Quand on voit qu'aujourd'hui, un pilote prend 50 000 euros d'amende pour avoir effleuré un aileron, c'était vraiment une autre époque. Aujourd'hui, techniquement parlant, on pourrait faire une course de Formule 1 sans passer au stand. On part déjà avec le plein pour la course et la question des pneus peut être très simplement résolue. Passer au stand, c'est donc aller voir vos mécaniciens pour qu'ils travaillent sur votre monoplace. En Formule 1 et depuis 2010, on ne s'occupe uniquement de changer les pneus, plus besoin de ravitaillement en carburant, on part déjà avec ce qu'il faut pour la course. Mais les mécaniciens ne servent pas qu'à changer les pneus non plus. Ils peuvent aussi, si un pilote en a besoin, changer l'aileron avant, enlever des débris restés coincés sur la voiture, ou encore ajuster, si besoin, l'angle des volets sur l'aileron avant. En général, la voie des stands en F1 est située parallèlement à la ligne droite de départ. Elles sont séparées par un mur en béton et du grillage. Une fois de plus, on est dans une autre époque. La voie des stands est divisée en deux parties. A gauche, la fast lane, c'est-à-dire la voie sur laquelle doivent circuler les monoplaces. Et sur la droite, on retrouve les stands, là où les monoplaces s'arrêtent et où on retrouve généralement des mécaniciens à pied ou des caméramans. Depuis environ deux ans, l'emplacement d'Argo stand n'est plus parallèle à la fast lane, mais incliné vers l'intérieur de la voie des stands. On appelle ça un emplacement en nose in, né à l'intérieur si vous préférez. Ça permet au pilote de rentrer plus facilement dans l'emplacement, tout en ne gênant pas sa sortie, puisque généralement il patine et donc peut facilement reprendre un bon angle. L'ordre d'emplacement des stands se fait en fonction du classement du championnat constructeur de l'année passée et les champions peuvent choisir leur position comme bon leur semble. Ils choisissent généralement le tout premier pour faciliter l'entrée et la sortie, car ils n'ont pas besoin de slalomer entre les équipes. Maintenant que les bases sont posées, rentrons dans le vif du sujet et regardons un passage au stand tous ensemble. ... Sous-titrage MFP. Voyons ça en détail. Dans un premier temps, le pilote est appelé à rentrer dans les stands avec le fameux box-box-box et confirme qu'il va rentrer avec un bouton prévu à cet effet sur son volant. Il entre donc à environ 80 kmh au maximum au niveau de la ligne blanche qui marque le début de la fastlane. Il reste en deuxième vitesse et vient se placer le plus proche possible des marques tracées sur le sol de son emplacement. Plus il est précis sur son freinage et donc sur ses marques, plus les mécanos qui sont déjà placés en fonction de celle-ci pourront effectuer leur travail rapidement. Ensuite, on retrouve deux jackmen qui sont positionnés à l'avant et à l'arrière de la monoplace pour la soulever. Grosso modo, un jack c'est comme un cric mais plus gros. Sur les deux côtés, on retrouve deux mécaniciens qui stabilisent la voiture et enfin sur les quatre coins, on retrouve trois mécanos par pneu. Le wheel gunner qui s'occupe de dévisser et revisser la roue et deux porteurs de pneus, un qui enlève le pneu usé et un autre qui place le nouveau. Une fois tout ça fini, un dernier mécanos s'occupe de vérifier que tout est ok et que la fastlane est libre. Il avertit ensuite le pilote que tout est bon et qu'il peut repartir. Il y a évidemment en plus de tout ça, un ou deux jackmen de rechange au cas où un pilote serait trop radin sur les freins. Si on compte le tout, ça nous donne près de 20 mécaniciens qui travaillent autour de la monoplace pour nous délivrer une chorégraphie synchronisée millimétrée d'à peine deux secondes. Petite parenthèse, fut un temps comme je l'avais dit, il fallait ravitailler la voiture en carburant et donc cela nécessitait trois personnes supplémentaires. Un pour placer le tuyau dans la voiture, un pour tenir le tuyau derrière parce que ça envoie 12 litres par seconde quand même, et un dernier qui s'occupe de placer un cache entre l'entrée du réservoir et les échappements. Bah ouais, 12 litres par seconde si ça coule sur un échappement brûlant, c'est la catastrophe assurée. Les pistolets sont reliés électroniquement à un ordinateur, ce qui veut dire que quand le mécano a fini de faire son travail, il appuie sur un bouton pour confirmer que son job est terminé, ce qui déclenche l'abaissement des jacks pour permettre à la voiture de repartir. Il y a donc effectivement des procédés visant à optimiser la communication pour aller plus vite, mais cela ne doit jamais en arriver à de l'automatisation, ce qui est formellement interdit dans le règlement. Il faut toujours qu'il y ait un humain qui valide que son job est terminé. Depuis le dernier Grand Prix de Hongrie, la FIA, l'organisation en charge du règlement, a mis en place une directive technique. Ce qui veut dire que le temps des arrêts au stand va être rallongé pour des mesures de sécurité. Ce qui veut aussi dire qu'un arrêt en dessous des deux secondes devient presque impossible. Prenons par exemple l'écurie Red Bull qui maîtrise les arrêts en moins de deux secondes à la perfection. Ce qui demande énormément de synchronisation est d'être très très rapide. Il ne faudrait pas qu'un drame survienne pour une question de précipitation ou de recherche du spectacle. La FIA veut en fait privilégier la sécurité plutôt que le spectacle. Mais ne serait-ce pas aussi ce qu'on cherche un peu en tant que spectateur ? Alors non, pas le drame absolu, mais le fait de se dépasser toujours plus. Je pense pouvoir dire sans trop prendre de risques que personne ne veut voir d'arrêt interminable pour des questions d'automatisation et de sécurité. Surtout quand on sait que depuis 2010, uniquement deux accidents graves sont survenus lors d'arrêts au stand. L'un concerne un pilote qui a perdu une roue mal vissée et qui a fini par heurter un caméraman de plein fouet. Et l'autre, un pilote étant reparti trop tôt et donc ayant écrasé la jambe d'un mécanicien qui s'en est sorti avec une sacrée fracture. Il faut simplement admettre que le danger sera quoi qu'il arrive omniprésent dans la Formule 1. Et c'est bien ça qui fait son charme. Comme l'a dit Sébastien Vettel, 14 fois champion du monde, quand on roule à 300 kmh pendant 1h30, il ne faut pas s'attendre et être écarté du danger. Prendre des risques fait partie du sport et de la vie en général. A titre personnel, je me dis qu'une automatisation de certaines procédures d'arrêt au stand peut éventuellement garantir la sécurité tout en rabaissant le temps nécessaire. Mais si le système a un souci, ça peut vite virer à la catastrophe. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je voudrais finir sur une note de légèreté. Et c'est le cas de le dire parce que je voulais vous parler du jour où l'écurie Red Bull s'est lancé comme défi de faire un passage au stand en moins de 20 secondes. Ouais, sauf que là, c'était dans l'espace. Alors oui, pour des raisons évidentes, ils n'ont pas pu aller dans l'espace, mais on fait appel à un avion qui effectuait des paraboles pour simuler l'apesanteur. Je vous laisse regarder un petit extrait et vous rendre compte du coup de communication magistral. Et non, je suis désolé pour ceux que ça intéressait, mais je ne vais pas pouvoir diffuser cet extrait dans notre vidéo parce que sinon on se fait signaler pour atteindre le droit d'auteur étant donné que c'est une vidéo que Red Bull a postée sur leur chaîne YouTube et donc l'algorithme de YouTube des techs qu'on leur a volé. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, vous tapez Pit Stop F1 sur YouTube. Vous allez la trouver très facilement si ça vous intéressait. De toute façon, c'était juste un peu pour la blague et pour l'exploit, mais ça n'apporte rien au contenu de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a quand même plu et que ce faux espoir ne vous a pas trop déçu. Donc encore une fois, désolé et je ne sais pas comment finir cette vidéo. Salut !